... Remercier le roi Salmane pour ses paroles extraordinaires et son royaume magnifique, l'Arabie Saoudite, d'avoir accueilli le sommet d'aujourd'hui. Je suis honoré d'être reçu par des hôtes aussi gracieux. J'ai toujours entendu parler de la splendeur de votre pays et de l'amabilité de vos citoyens, mais les paroles ne peuvent pas refléter la grandeur de ce lieu remarquable et de l'hospitalité incroyable que vous nous avez accordée dès l'instant où nous sommes arrivés. Vous m'avez également accueilli dans votre demeure, la demeure du roi Abdul Aziz, le fondateur du royaume, qui a réuni votre peuple, travaillant à côté d'un autre chef bien-aimé, le président américain Franklin Roosevelt. Le roi Abdul Aziz a commencé un partenariat durable entre nos deux pays. Le roi Salman, votre père, serait très, très fier de voir que vous poursuivez son héritage. Et comme il avait inauguré le premier chapitre de notre partenariat, aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre qui apportera des avantages durables à tous nos citoyens. En quelques mois, nous avons créé près d'un million d'emplois. Nous avons créé plus de 3 000 milliards de dollars de valeur, renforcé l'industrie américaine, et fait des investissements records dans nos militaires qui protégeront notre peuple et améliorera la sécurité de nos merveilleux amis et alliés dont bon nombre sont présents aujourd'hui. Hier, nous avons signé des accords historiques avec le royaume qui va investir près de 400 milliards de dollars dans nos deux pays et créera des centaines de milliers d'emplois. en Amérique et en Arabie saoudite. Cet accord comprend l'annonce d'un investissement de la création, de l'achat de 110 milliards de commandes militaires et nous allons essayer, nos amis saoudiens, d'avoir une bonne, d'avoir, de bénéficier de la meilleure technologie militaire américaine, le meilleur du monde. Nous allons connaître un autre événement historique, l'ouverture du Centre mondial pour combattre l'idéologie extrémiste. Ce centre sera situé ici, au cœur du monde islamique. Ce centre représente une déclaration claire que la majorité des pays musulmans doivent être à la pointe du combat contre la radicalisation. Nous devons être unis pour réaliser l'objectif qui dépasse tout autre considération. Cet objectif, c'est de relever le test de l'histoire, conquérir l'extrémisme, vaincre les forces que le terrorisme accompagne chaque fois. Avec l'aide de Dieu, ce sommet marquera le début de la fin de ceux qui pratiquent la terreur et qui propagent ses idées viles. Nous prions, nous prions que cette conférence sera, qu'on se souviendra de cette conférence comme le début de la paix au Moyen-Orient et peut-être même la paix dans le monde entier à cause de cette vague de violences fanatiques. C'est une tragédie de proportions épiques. Le véritable prix d'Al-Qaïda, de Hezbollah, de Hamas et tant d'autres, il ne peut pas y avoir de tolérance, aucune exception, aucune excuse, et on ne peut pas l'ignorer. Chaque fois qu'un terroriste tue un innocent et invoque faussement le nom de Dieu, c'est une insulte à chaque personne qui a la foi. Il ne s'agit pas d'une bataille entre différentes foies, entre différents sectes ou différentes civilisations. Il s'agit d'une bataille entre les criminels barbares qui veulent oblitérer la vie humaine et des gens décentes au nom de la religion, des gens qui veulent protéger la vie et qui veulent protéger leur religion. C'est une bataille entre le bien et le mal. Un meilleur avenir n'est possible seulement si vos nations chassent les terroristes et éliminent les extrémistes. Il faut les chasser hors de vos pays, il faut les chasser hors de vos lieux de culte, il faut les chasser de vos communautés, il faut les chasser de vos terres saintes, il faut les chasser de cette terre. L'Amérique recherche la paix et pas la guerre, sécurité dans la région. Nos soldats courageux afghans font des sacrifices formidables contre les talibans, dans la bataille contre les talibans. Je suis fier d'annoncer que les nations présentes ici aujourd'hui vont signer un accord pour empêcher le financement du terrorisme. Ça s'appellera le centre qui va cibler le financement du terrorisme, présidé par les États-Unis et l'Arabie saoudite et rejoint par tous les membres du Conseil de coopération des pays du Golfe. C'est une autre étape historique dans une journée dont on se souviendra longtemps. J'ai également félicité le Conseil des pays du Golfe d'avoir bloqué des financements pour le terrorisme et d'avoir désigné le Hezbollah comme une organisation terroriste depuis l'année dernière. La République saoudite nous a rejoints cette semaine pour imposer des sanctions sur un des leaders du Hezbollah. À l'horizon de 2030, l'Arabie saoudite a une vision de développement économique, de donner du pouvoir aux femmes. Mais il faut mentionner le gouvernement qui accueille les terroristes, qui soutient financièrement les terroristes et qui leur accordent le statut social nécessaire. C'est un régime qui est responsable de tant d'instabilité dans la région. Je parle, bien sûr, de l'Iran. Du Liban jusqu'en Irak, jusqu'au Yémen, l'Iran finance la formation des terroristes, leur donne des armes, soutient des groupes extrémistes qui propagent la destruction à travers la région. Depuis des décennies, l'Iran soutient le terrorisme. C'est un gouvernement qui parle de massacres à grande échelle, morts à l'Amérique et la ruine de beaucoup de chefs et de beaucoup de nations qui sont représentées dans cette salle. Parmi les interventions les plus déstabilisantes et les plus tragiques de l'Iran, il y a leur intervention en Syrie, soutenue par l'Iran. Assad, Bachar al-Assad, a commis des crimes et les États-Unis ont commencé à prendre des actions de représailles à l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Nous avons lancé 59 missiles sur une base de laquelle les avions sont partis pour larguer les armes chimiques. Les pays responsables doivent s'unir pour mettre fin à la crise humanitaire en Syrie, éradiquer l'État islamique et restaurer la stabilité dans la région aussi vite que possible. Les victimes du régime iranien sont son propre peuple. L'Iran a une grande culture, une grande histoire, mais le peuple de l'Iran ont duré le désespoir car leurs leaders cherchent le conflit et la terreur. Jusqu'à ce que le régime iranien est disposé à être un partenaire pour la paix, toutes les nations doivent travailler ensemble pour isoler l'Iran, pour l'empêcher de financer le terrorisme et il faut prier le jour où le peuple iranien aura un gouvernement juste dont ils méritent. Est-ce que nous allons rester indifférents dans la présence du mal ? Nous ne faillirons pas, nous ne pourrons pas échouer. Personne, absolument, personne ne pourra nous battre. C'est ça. Sous-titrage ST' 501